Bonsoir à toutes, alors j'espère que vous allez bien, donc on est dimanche soir, je vous prends un petit peu tard, c'est 8h30 du soir. J'avais envie un petit peu de papoter avec vous, déjà je voulais vous montrer comment j'ai fait ces petits embellissements, donc je vais y venir tout de suite. Je voudrais vous remercier les filles d'avoir pris des nouvelles de mon mari, ça m'a fait vraiment très plaisir et du coup j'ai une bonne nouvelle. Mon mari donc du coup a galéré pour faire le test du coronavirus, comme je vous ai expliqué, le laboratoire ne voulait pas le faire car il n'avait pas l'âge et il n'avait pas différents symptômes de maladies comme pulmonaire, cardiaque ou autre. Donc il ne voulait pas le faire au début, il ne voulait pas lui faire faire, et du coup en ayant un petit peu insisté et un petit peu en ayant râlé au téléphone en leur disant qu'il sélectionnait les gens, ce qui est vrai. Voilà, même si nos chers ministres de la santé disent l'inverse, enfin bon bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'avec ce que j'ai entendu entre à midi, aux informations et ce soir, il m'écœure. Voilà, l'état français m'écœure. Point, point final, je ne vais pas en dire plus. Et du coup, on a eu les résultats par mail. Voilà, il lui a envoyé un mail. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mon mari n'a pas le coronavirus. Je ne vous dis pas à quel point j'étais soulagée. Soulagée et rassurée parce que si c'était positif, là je ne vous dis pas dans l'état que j'aurais été. Donc, j'ai fait un grand ouf de soulagement. Donc, mon mari n'a pas le coronavirus. Donc, il avait d'autres symptômes. Après, c'est vrai qu'il avait mal à la tête. Il n'avait pas de fièvre par contre. Voilà, pas de fièvre, il avait mal à la tête. Du mal à respirer. Donc, après, est-ce que c'est peut-être juste une infection pulmonaire ? Je ne sais pas. Il en sera plus demain matin, donc lundi, car il voulait appeler son médecin pour savoir s'il pouvait lui faire faire une radio, un scanner ou un IRM. Voilà. Mais voilà, donc je voudrais remercier les personnes qui espéraient que mon mari n'avait pas le coronavirus. Et ce n'est pas le cas. Donc, tant mieux. Voilà. Voilà. Ma journée d'aujourd'hui, comment dire ? Je n'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai fait du ménage. J'ai fait à manger pour midi. Je me suis levée tôt, tous les matins. En ce moment, je me lève à 7h, 7h30. Voilà, je n'arrive pas à dormir plus. Ensuite, cet après-midi, je me suis posée sur mon diamond painting. Donc, je vous en ferai une vidéo prochainement. Je l'ai pas mal avancée en étant confinée. Donc, du coup, je bosse dessus. Donc, il a pas mal avancé. Je suis assez contente. Par contre, c'est une chose qui est assez longue à faire. Donc, il faut être précis. Il faut être concentré. Voilà. Donc, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Je vous avais montré l'avancement du diamond painting sur mon Instagram. Donc, iluna scrap. Pour les personnes qui ne savaient pas que j'avais un Instagram. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai également fait une créa de pack que je voulais rajouter dans un colis. Voilà, que je voulais envoyer. Donc, du coup, j'ai là sous la main. Donc, je vais vous y montrer. Voilà. Donc, vous retrouverez aussi une photo sur Instagram. Donc, au niveau colorisation, dites-moi, au niveau couleur, ce que vous en pensez. Quelle couleur sur laquelle je pourrais partir. Donc, vous savez, c'était les petites choses qu'on trouvait à Action. Là, j'en avais acheté plusieurs. J'en avais acheté deux comme ça. Et juste deux avec le lapin. Vous savez, il y avait donc le petit pompon, là. Il y avait une plume. Donc, la plume, je l'ai enlevée. Je l'ai donc teintée au gesso noir. Parce que j'ai un souci. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon gesso blanc. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. J'ai un petit peu rangé ma pièce. Et je ne suis pas arrivée à le retrouver. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, je fais tout au gesso noir. Je ne suis pas... Enfin, ça peut passer. C'est vrai que j'aurais préféré y faire en blanc. Mais je vous dis bien, je n'arrive pas à remettre la main sur mon gesso blanc. Je n'arrive pas à me souvenir où j'ai pu le ranger. Jusqu'au jour où je vais tomber dessus et que je ne vais pas le chercher. Enfin, bon, bref. Et du coup, vous trouverez une photo sur mon Instagram. Donc, avant que je mette le gesso. Une fois que j'ai mis le gesso, comme ici. Donc, support en bois chez Action. J'ai utilisé des moulages que j'avais. Que j'avais pu recevoir ou que j'avais fait moi-même. Alors, le moulage de la fleur ici. C'est un moulage que j'avais reçu. Donc, que j'avais reproduit en moule. Le petit bout, là, la chouette, c'est un peu pareil. Voilà. Ensuite, tout ce qui est feuillage. Tous les feuillages que j'ai pu mettre ici et là. C'est un feuillage que j'utilisais en pâte fimo. Donc, du coup, je m'en sers pour le scrap. Voilà. Et ensuite, les fleurs. Tout ce qui est rose. Les grosses et les plus petites qui sont ici et là. C'est des moulages que j'ai fait moi. Donc, à base de maïzena et silicone. Donc, j'ai pu vous en parler déjà dans différentes vidéos. Et les fleurs, c'était des fleurs en résine qui venaient de chez Action. Que j'ai donc reproduit. Donc, j'ai les moulages fait maison. Voilà. Le cœur. Les deux cœurs. Donc, ils sont différents. C'est pareil. C'est des embellissements que j'avais pu trouver à Nose ou Action. Je ne sais plus. Que j'avais produits en moulage aussi. Comme ça, je peux les reproduire en fonction de mes besoins. Voilà. Et tout ce qui est cloche, lapin et off. C'est des moulages que j'ai fait également moi-même. À partir de bonbons de l'année passée de Pâques. Que j'avais trouvé sous forme de guimauve. Voilà. Dans le paquet, il y avait la cloche. Il y avait l'œuf. Il y avait le lapin. Il y avait un espèce de poussin. Mais le poussin, je ne l'ai pas mis. Enfin, je l'ai moulé. Mais je ne l'aime pas trop. Il a une... Enfin non, il n'est pas trop... Il n'est pas très joli en fait. Au niveau du moulage. Donc, du coup, j'ai fait le moule. Mais bon, je ne m'en sers pas. Donc, voilà un petit peu ma créa. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient me dire les couleurs. Alors, j'étais partie sur du marron et du vert. Voilà. Parce qu'on est au printemps. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire votre avis. Voilà. Donc, on va passer au tuto. J'avais... J'avais, voilà, pas mal de petits papillons. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Vous savez, pendant une période, on trouvait des sets comme ça de papillons chez Action. Moi, j'en ai plusieurs. Mais il n'y a que le vert que je n'ai pas sorti. Donc, j'ai l'orange, le rose, le bleu et puis le vert. Alors, le vert. Hop, il y en a. Et le vert. Voilà. Comme ça. Moi, j'ai pas mal de paquets. Enfin, j'avais acheté. Voilà. Je dois en avoir deux ou trois de chaque dans mon tiroir là. Donc, ça fait beaucoup et je ne m'en sers pas. Et puis, tout à l'heure, je ne sais pas, j'avais envie de faire des embellissements avec les papillons, justement, pour les utiliser. Vu que ça fait l'occasion du confinement pour utiliser certains produits que je n'utilisais pas en général. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais faire quelque chose sur les papillons. Mais je ne savais pas trop sur quoi. Et puis, j'avais des chutes marrons comme ça, craft. Vous savez, des bouts de chute qu'on a toutes. Je pense. Vous voyez, des bouts de chute comme ça. Voilà. Dans une pochette, là, qui est à côté de moi. Et j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Du coup, ça m'est venu l'idée, voilà, d'utiliser donc les papillons, mes chutes de craft et puis du calque. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Le calque, vous savez, qu'on trouve en gros sur face. Voilà, du calque en format A4. Vous savez. Voilà, du calque. Tout ce qu'il y a de plus simple. Le calque. Donc, j'ai la pochette ici. Vous voyez, c'est du calque de chez Cançon. Que j'avais acheté déjà depuis très longtemps. Je ne m'en servais pas. Donc, du coup, ça fait l'occasion de l'utiliser. Et donc, voilà. Je me suis dit, tiens, j'ai un très joli tampon aussi fleur. Donc, je vous le remontre. Il est là. C'est un tampon que j'avais trouvé à Nose. Alors, hop. Pour que je vous le montre un peu mieux. Voilà. Un joli tampon fleuri comme ça. Voilà. Bon. Très joli. Je l'avais très joli, très joli. Je ne m'en servais pas non plus. Donc, du coup, je l'ai utilisé. J'ai utilisé de la Memento Black. J'ai utilisé de la Distress Oxide Vintage Photos aussi pour les papillons, pour les ancrer. J'ai utilisé aussi des Dyes. Donc, hop. Je n'ai pas sorti le set. Il y avait un ensemble de Dyes comme ça chez Action. Avec plusieurs. Il y en avait d'autres. Donc, j'ai utilisé moi celui-là. Le plus petit. Et j'ai utilisé donc un carré. Donc, là, par contre, j'ai le set. Les carrés, c'était des Dyes, pardon. Des Dyes que j'avais trouvé chez AliExpress. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tailles. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Donc, pas la plus grande, l'avant-dernière. Voilà. Et puis, du coup, j'ai eu l'idée de former, voilà, dans mon papier craft, un assemblage comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai utilisé la Big Shot, bien évidemment. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait ceci. Alors, donc, avec la Big Shot, hop. J'ai donc pris mon papier craft, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Dans la Big Shot, donc, j'ai placé mon carré comme ça. Et j'ai placé celui-ci au centre, comme ceci. Donc, du coup, en faisant comme ça, eh bien, ça m'a donné ceci. Voilà. Tout simplement. Donc, des papiers comme ça, il va vous en falloir deux. Donc, moi, le deuxième est déjà collé au niveau du craft. Voilà. Et ensuite, eh bien, j'ai fait simplement des... J'ai pris mon dice carré, hein, simplement, comme ça. Et j'ai fait mes carrés de craft. Voilà. En tout cas, il y a de plus simple. Vous voyez, là, vous en avez une chute. J'ai plié le calque format A4 en deux. Et du coup, ça m'a fait quatre carrés à chaque fois. Donc, là, vous avez la découpe du calque que j'ai fait. Voilà. Donc, là, j'ai déjà collé mon calque à l'intérieur de mon papier. Donc, pour le tamponnage, eh bien, moi, j'ai utilisé ma planche. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Ma planche. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'avais mis... J'avais pris un papier blanc, mais je l'ai déjà jeté. Un papier blanc format A4 que j'utilise pour les tamponnages. Enfin, normalement. Mais celui-là que j'avais utilisé pour les tamponnages pour les autres. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai tamponné plusieurs fois, hein, puisque j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait huit au total. Et, vous savez, c'était un papier de récup, document. Vous savez, c'était les pochettes plastiques, là, qu'on utilise. Enfin, qui viennent de chez Action. Les pochettes comme ça. Voilà. Vous savez qu'avec moi, il n'y a rien qui se perd. Donc, voilà. Alors, eh bien, c'est simple. J'étais donc venue mettre le papier de fond. Comme ça. J'étais donc placée... J'avais placé mes aimants ici et là. J'avais donc placé le tamponnage. Comme ça. Comme si, en fait, je tamponnais le papier. Hop. Je pense que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Et j'étais venue plaquer ça, comme ça, pour placer mon tampon. Donc, du coup, il est sur la partie... La partie... La partie plexi. J'étais donc venue prendre ma Memento Black. Et donc, j'avais tamponné mon tampon avec mon encre. Hop. Voilà. C'est la plus simple. Voilà. J'en mets vraiment de partout pour être sûr que ça prenne. Et ensuite, là, du coup, sur cette partie-là, j'ai déjà collé le calque. Donc, moi, vu que je ne veux pas que l'impression se fasse sur le calque, eh bien, c'est simple. Je le pose à peu près ici. Je prends une découpe. La découpe du carré central. Celle-ci. Hop. Que je viens placer comme ça. Au milieu. Tout simplement. Voilà. Je ne fais rien d'autre. Je le place. Voilà. Pour être sûre que mon encre n'a pas sur le calque. Et ensuite, c'est bon. Mon craft est bien placé. Eh bien, je n'ai plus qu'à appuyer. Voilà. J'appuie bien de partout. Hop. Et ça me donne ceci. Et du coup, voilà. Mon fond est fait. Et celle-ci, eh bien, je garde. Je vais vous montrer. J'en ai plein d'autres. De tamponnées, déjà. Vous voyez. Je les ai tous tamponnées. Donc ça, ce n'est pas perdu. Je les conserve. Et puis, je me dis, si j'ai d'autres projets à faire, eh bien, ça me sera utile. Donc, du coup, ça me donne ceci. Je vais venir faire la même chose sur celui-ci. Par contre, là, je n'ai pas encore mis le calque. Donc, ce sera moins gênant. Je le place. Je viens remettre un peu d'encre pour le tamponnage. Voilà. Hop. C'est bon. Je place et je tamponne. Donc, je vais profiter de la plaque de tamponnage pour vous tamponner le motif entièrement, pour vous le montrer. Vous le verrez peut-être mieux. Et voilà. Donc, le fond ou le devant est tamponné. Donc, on le met de côté. Je vais profiter, voilà, d'avoir le papier blanc pour vous montrer le tamponnage. Une fois tamponné, vous le verrez mieux. C'est un tampon que je trouve vraiment magnifique. Je l'avais trouvé chez Nose. Il y a déjà un an ou deux. Il me semble. Cette planche, cette plaque de tamponnage, je l'adore. Je ne m'en passe plus, mais non. Dès que j'ai un tamponnage à faire, je m'en sers. Hop. Voilà. Bon, il n'est pas très, très bien tamponné, mais ça vous donne une idée du tamponnage. Donc, il est magnifique. Donc, je vais le mettre de côté. Je l'ai nettoyé après. Cette feuille, je vais la garder pour d'autres tamponnages. Et on va passer, donc, à la suite. Donc, du coup, voilà. Vous avez donc la partie calque que j'ai faite tout à l'heure. Et vous avez la partie qu'on vient de faire ensemble. Donc, en fait, c'est simple. Vous prenez un carré de calque au même gabarit de départ. Hop, vous le retournez. Moi, j'utilise toujours la colle à bois, la colle Patex de chez Action. Et je viens mettre, en fait, un peu de colle. Alors, je pense que vous êtes dans le champ, c'est bon. Un peu de colle autour. Voilà, comme ça. Et en fait, simplement, je viens placer mon calque dessus. Tout simplement. Voilà. Donc, il y a toujours un petit peu de colle qui déborde. On appuie de partout pour faire adhérer les deux papiers ensemble. Voilà. Donc, on laisse ça de côté. Je ne vous ai pas dit au niveau des papillons. Je l'ai fait recto, verso. Donc, c'est simple. Au niveau des pochettes, là, donc, que j'avais. J'ai pris, donc, deux papillons identiques. Pardon. Je les ai collés ensemble, l'un à l'autre. Voilà. Et sur le contour, vu que les découpes ne sont pas spécialement bien jolies et je ne voulais pas tout recouper. En fait, j'ai pris ma vintage photo et je suis venue, en fait, ancrer les bords du papillon. Voilà. De ce côté-là. Et de ce côté-ci. En fait, c'est pour mater un peu le blanc qu'on peut voir ici et là. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai fait comme ça pour tous les papillons. Et ensuite, une fois, donc, que vous avez bien tout collé, eh bien, vous retournez le premier. Vous tournez celui-là que vous venez de coller. Vous placez votre papillon. Il y a une écriture, en fait. Vous voyez, il y a une écriture sur le tamponnage. Donc, du coup, c'est pour ça que je regarde. Pour mettre le papillon droit. Vous placez, en fait, le papillon au centre. Vous venez mettre un peu de colle sur le contour du carré dans l'encadrement, en fait. Voilà. Et vous venez prendre votre deuxième carré que l'on vient de faire ensemble. Et vous le placez sur le carré que vous venez de mettre de la colle. Et vous appuyez. Voilà. Tout simplement. Donc, en fait, votre papillon, il n'est pas collé. Il est juste pris en sandwich entre les deux morceaux de calque. Et voilà le résultat. Donc, vous venez bien appuyer de partout pour bien faire adhérer les deux papillons ensemble. Donc, il se peut que le calque déborde un peu. Moi, ça a été le cas pour tous. Voilà, c'est simple. Enfin, vous prenez un ciseau et vous venez couper tout le contour du calque qui peut dépasser. Donc, on va le faire ensemble. Et c'est très léger, hein. Mais voilà. J'enlève presque rien. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est un peu plus net, un peu plus joli. C'est vraiment trois fois rien, hein. Voilà. Vous voyez, hein. Ce n'est pas beaucoup ce que j'ai enlevé, hein. C'est vraiment rien du tout. Mais voilà, je trouve que ça fait plus net. Donc, après, eh bien, ces embellissements, enfin, ces petits papillons, vous pouvez les laisser tels quels. Les glisser dans des projets, par exemple, dans des Jeunes Que Journal, dans des albums, dans des cartes, dans des projets. Enfin, après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez avec. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez, j'en ai fait deux de... J'en ai fait deux de chaque couleur, en fait. Hop. Voilà. Il n'y a que le papillon rose que j'ai fait différemment parce que de celui-là, j'en avais plus. Donc, du coup, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Il est recto, verso. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, voilà, les petites découpes ne sont pas perdues. Vous voyez, je les ai toutes tamponnées dans le même esprit. Voilà. Je me dis, pour faire des petits embellissements, ça peut être sympathique. Voilà. D'ailleurs, je vais y regarder tout de suite pour les petits embellissements et vous en faire une vidéo demain pour un petit tuto, par exemple. Ça peut être un exemple. Et puis, je vous retrouverai aussi pour une vidéo pour coloriser mon oeuf de Pâques. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire au niveau coloris. Voilà. Demain ou après-demain, je ne sais pas encore. Et puis, je vous retrouve demain pour un petit tuto, voilà, embellissement au niveau de ceci. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée parce que là, ça va être 10h du soir déjà. Ça passait vite. Je vous laisse. Donc, voilà, vous avez eu des nouvelles de mon mari. Donc, je suis soulagée. Voilà. Que mon mari n'a pas le coronavirus. Ainsi que ma famille également. Ils sont soulagés. Aussi, comme ma maman m'a dit, quand tu m'as envoyé le texto parce qu'on a eu la réponse quand même assez tard, on l'a eu à 9h du soir. Parce que mon mari avait appelé vers les 5h, 5h30, comme on nous l'avait dit. Et en fait, ses analyses n'avaient pas encore... Enfin, son test n'avait pas encore été analysé. Donc, du coup, il y avait d'autres personnes parce que les tests étaient faits à l'hôpital. Enfin, les analyses étaient faites à l'hôpital. Et il y avait d'autres personnes, je pense, dans des cas un petit peu plus critiques, un peu plus graves. Donc, du coup, ils lui ont dit, écoutez, monsieur, on fait notre maximum. Donc, je pense que les centres hospitaliers sont débordés, à mon avis. Voilà. Je pense que ça doit être très compliqué pour eux à vivre, tout ça. Et du coup, vous aurez les résultats quand on pourra les faire. Car, voilà, ils nous ont fait comprendre qu'ils étaient dépassés par la situation. Voilà. Et que je peux les comprendre et que je leur souhaite que je leur tire mon chapeau. Les centres hospitaliers, je leur tire mon chapeau. Voilà. Je veux être honnête. Ça ne doit pas être simple tous les jours. Ça ne doit pas être facile à vivre, je pense. Et voilà. Donc, nous, on ne les applaudit pas, puisqu'on est en campagne. Mais je veux dire, après, est-ce que... Après, vous voyez, dans les villes, ils les applaudissent à 8h du soir ? Je ne sais pas. Honnêtement, il y a une infirmière qui a parlé aujourd'hui à la télé. Elle a dit, ça ne sert à rien de nous applaudir. On fait notre boulot. On fait notre maximum. Après, voilà, comme elle dit, si les gens qui nous applaudissent 2-3 heures avant, ils étaient dans les rues et non confinés chez eux, voilà, elle ne voyait pas trop l'intérêt d'eux. Moi, je suis un peu d'accord avec elle. Je vous avouerai honnêtement. Enfin bon, bref, c'était que mon opinion. Donc, voilà. Et puis, donc, du coup, on a eu à 9h30 du soir les résultats. Et du coup, j'ai été soulagée. J'ai tout de suite envoyé un texto à ma mère en lui disant, maman, ne t'inquiète pas. Bonne nouvelle, Franck. On n'a pas le coronavirus. Parce que quand je lui avais annoncé au téléphone, tous les jours, elle nous appelait pour prendre des nouvelles. Parce qu'elle était en souci. Elle était inquiète. C'est pourtant pas son fils. C'est que son gendre. Mais, voilà, elle voulait... Elle était en souci, quoi. Et donc, le lendemain matin, j'ai eu ma mère au téléphone. Elle me dit, oui, j'ai bien eu ton message. Je lui dis, écoute, elle m'a dit, quand j'ai lu ton texto, j'étais soulagée. Parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Elle qui avait fait un infractus il y a maintenant 25 ans. Voilà, moi, j'étais jeune. J'avais 11 ans. Et elle sait ce que c'est. Bon, l'infractus, ce n'est pas le coronavirus. Mais, elle sait ce que c'est d'avoir, elle avait de l'eau dans les poumons. Et elle a fait un infractus en même temps. Et elle sait ce que c'est d'être dans le monde médical. Et de respirer avec un appareil. Vu qu'elle, elle avait eu de l'eau dans les poumons. Donc, elle sait par... Elle sait d'expérience de quoi elle parlait. Et quand elle m'a dit, j'étais soulagée quand j'ai eu ton SMS. Parce que, voilà, elle savait très bien comment ça allait se passer. Et comme elle dit, le coronavirus, c'est une cochonnerie. C'est une saloperie. Voilà. Comme j'emploie les mots que ma mère m'a employé au téléphone. Elle m'a dit, c'est une saloperie. Et qu'elle a été vraiment soulagée de savoir qu'il n'avait pas le coronavirus. Voilà. Donc, j'espère que dans les jours à venir, qu'il n'y ait plus trop de cas pour le coronavirus. Et puis qu'on arrive à se débarrasser de ce virus. Voilà. Et après, il y aura sûrement des personnes qui vont me dire, oui, mais arrête de dire, parce qu'on nous en parle assez à la télé. Mais là, je le dis honnêtement à tout le monde. Restez chez vous. Honnêtement, restez chez vous. Même si le confinement est dur, moi, je peux, je suis honnête. Moi, qui aime sortir, qui aime aller voir ma famille, qui aime aller voir mes amis, qui aime bouger. Cette semaine a été assez éprouvante et longue pour moi. De rester enfermée dans ma maison toute la semaine, ça a été dur. Voilà, c'est dur. Mais voilà, je pense qu'il faut être très prudent, très attentif. Et ne sortez pas pour un oui ou pour un non. Voilà, je fais un appel. Écoutez, restez chez vous. Parce que si on veut arriver à enrayer la situation, si on veut arriver à se débarrasser de cette saloperie, ce virus, eh bien, il faut rester chez vous, les gens. Voilà, je vous dis honnêtement, restez chez vous. Même si on me dit, ouais, mais tu ne te rends pas compte, dans un appartement, c'est vrai que moi, je vais en maison, j'ai un bout de terrain. Et bien, même en ayant un bout de terrain, je vous dis honnêtement, j'évite de sortir dehors. Pourtant, je suis chez moi, c'est fermé, c'est clos. Mais j'évite. Voilà. Après, je peux comprendre que les personnes qui vivent en appartement, c'est dur. Tourner dans un appartement entre quatre murs, ça ne doit pas être simple. Mais je pense qu'en cherchant bien, ils trouveront à s'occuper. Je veux dire, il y a toujours des choses à arranger, à nettoyer, à trier. Voilà, il y a toujours à faire. Dans une maison, dans un appart, il me semble qu'il y a toujours quelque chose à faire. Donc voilà. Et puis, on n'est pas démunis, on a quand même Internet. Voilà, on a la télé. Je veux dire, en ayant des enfants, je pense qu'on a tous des jeux de société. Nous-mêmes, Brian, avec le fils de Franck, il a pourtant 13 ans, il va sur ses 14 ans cette année. Et bien, hier, il a voulu qu'on joue un jeu de société, tous les trois. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Et pourtant, on vit en maison. Voilà, je veux dire, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses où on peut s'occuper. Voilà. Enfin bon, bref, j'en dis pas plus. Donc voilà, je voulais vous tenir informés par rapport à mon mari, par rapport un petit peu à ma journée que j'ai passée. Voilà. Et puis, je voulais vous montrer ces petits embellissements que j'ai eu envie de faire. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Voilà, gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada